Alors que les relations semblent se réchauffer entre la reine Margret II du Danemark et son fils le prince Joachim et sa famille, son épouse, la princesse Marie s'est rendue à Copenhague pour une visite express, au cours de laquelle elle n'aurait pas rendu visite à sa belle-famille. C'est un passage express au royaume que la princesse Marie de Danemark a effectué ce vendredi 1er décembre. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, organisée par l'ONU à travers le monde, l'épouse du prince Joachim, cadet de la reine Margret II du Danemark, s'est rendue seule de Washington, où elle réside, à Copenhague pour une visite discrète et rapide. La princesse originaire de Paris étant la marraine de la fondation danoise de lutte contre le VIH et le sida, Aïdès Fondé, elle a souhaité assurer ses engagements en étant présente au sein des événements organisés pour la journée. Sur place, la seconde épouse du prince Joachim s'est donc rendue sur la Kul Torvay, une place de la vieille ville, où elle a participé à une commémoration organisée chaque année depuis 1994, consistant à allumer 2000 bougies en mémoire des nombreuses personnes au Danemark décédées des suites du VIH ou du sida. Par la suite, celle qui n'occupe plus d'emploi depuis son déménagement à Washington s'est rendue au concert de Noël organisé par la Fondation à l'Église de la Trinité, où étaient également présentes plusieurs personnalités connues du pays comme le comédien Émile Black-Holson, le chanteur queer Ramona Macho, la chorale LGBT queer choir Copenhagen, ou encore le pianiste Alexander Mackenzie. Une belle soirée musicale qui s'est clôturée par une réception ou là encore, la princesse Marie a assisté. Photo la famille royale de Danemark en image famille royale du Danemark. L'heure de la réconciliation est-elle arrivée ? Durant cette visite rapide, la princesse Marie de Danemark ne semble pas être allée à la rencontre de sa belle famille. Il faut dire que depuis la décision de la reine Margret II de retirer leurs titres royaux aux enfants du couple, les relations se sont tendues entre le prince Joachim et sa famille, désormais installées sur un autre continent, avec la monarque. Cependant, plusieurs indices laissent entendre que la situation se serait apaisée avec le temps, le couple ayant même prévu de venir passer les fêtes de Noël en compagnie du reste de la famille royale, à la fin du mois. Une réconciliation qui pourrait se révéler être la preuve que les miracles de Noël existent d'Anna Presse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501